Kim Jong-un, secrétaire général du Parti du travail de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a reçu en audience le 13 avril la délégation du parti et du gouvernement de la République populaire de Chine, conduite par Zhao Le-ji, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois et président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, qui effectue une visite officielle d'amitié dans notre pays pour célébrer l'année de l'amitié Corée chinoise. Il a accueilli amicalement les hôtes chinois au siège du comité central du parti et s'est fait photographier avec eux en leur souhaitant une bienvenue chaleureuse. Puis, il a eu avec eux une conversation amicale et constructive. Zhao Le-ji lui a transmis courtoisement les salutations chaleureuses de Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine. Kim Jong-un lui en a exprimé sa reconnaissance et l'a prié de transmettre ses meilleurs voeux à Xi Jinping. Il a noté que la visite à Pyongyang de la délégation du parti et du gouvernement de la République populaire de Chine, qui se déroule à la suite de la proclamation de cette année marquant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays comme année de l'amitié Corée chinoise, revêt une signification très importante pour manifester l'invincibilité de cette amitié et développer davantage les relations d'amitié et de coopération bilatérale en conformité avec les exigences de la nouvelle époque. Il a fait remarquer que grâce à la participation de cette délégation de au rang et d'une grande troupe artistique chinoise à la cérémonie marquant le commencement important de la liste significative, cette manifestation a pu briller comme un événement remarquable et fructueux et exprimer ses remerciements sincères à Xi Jinping, au parti et au gouvernement chinois pour avoir fait de leur mieux afin de couronner solennellement une nouvelle occasion excellente. Zhao Loji a remercié de tout cœur Kim Jong-un pour avoir bien voulu accorder une attention minutieuse à la délégation chinoise en lui conférant une très grande importance afin qu'elle puisse obtenir le plus grand succès dans sa visite, disant que pendant son séjour à Pyongyang, il a pu éprouver profondément ses soins particuliers et l'hospitalité chaleureuse du parti et du gouvernement coréen inscurent les vifs sentiments d'amitié du peuple coréen. Kim Jong-un a discuté avec lui en toute franchise sur la nécessité d'élargir et de renforcer les échanges et la coopération multilatéraux visant à faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération coréochinoise bien précieuses des deux partis et des deux pays fassent preuve d'une plus grande vitalité à l'occasion de l'année de l'amitié coréochinoise et sur des problèmes importants d'intérêt commun. Il a déclaré que développer de siècle en siècle et de génération en génération l'amitié coréochinoise ayant une longue tradition et la volonté invariable et l'orientation constante de notre parti et de notre gouvernement, exprimant son espoir que la volonté commune des deux partis et des deux pays de prépétuer et de développer la tradition de cette amitié solide pour promouvoir avec force la cause du socialisme et assurer un véritable bien-être à leur peuple engendrerait un progrès important et un résultat satisfaisant de l'année de l'amitié coréochinoise. Il s'est félicité des succès remarquables que le parti, le gouvernement et le peuple chinois remportent dans la lutte pour réaliser les tâches définies par le 20e congrès du Parti communiste chinois et a souhaité que le peuple chinois frère enregistre un plus grand progrès dans l'accomplissement de sa mission historique pour l'édification d'une puissance socialiste moderne sous la direction du secrétaire général Xi Jinping en cette année marquant le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'entretien a eu lieu dans une ambiance sérieuse et amicale. Ce jour-là, Kim Jong-un a offert un déjeuner en l'honneur de la délégation chinoise. Y'en prépare Cho Yong-un, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du travail de Corée et secrétaire du comité central du parti, Lee Il-hwan, secrétaire du comité central du parti, Choi Sun-hee, ministre des affaires étrangères, Kim Song-nam, chef de département du comité central du parti, et Kim Ye-zong, chef adjointe de département du comité central du parti. Kim Jong-un a proposé de porter un toast pour le développement éternel du socialisme des deux pays, pour la bonne santé et la longue vie du secrétaire général Xi Jinping, et pour féliciter le succès de la visite dans l'autre pays de la délégation du parti et du gouvernement de la République populaire de Chine conduite par Zhao Le-ji. Pendant le déjeuner, il a causé amicalement avec Zhao Le-ji et autres hôtes chinois. Après le déjeuner, il les a reconduits chaleureusement. Merci. 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 Merci.